Alors moi je vais vous parler de l'USB, particulièrement d'une partie de l'USB s'il y a des armes et un filet pas en fait. Et dans le but de fer, un petit bloc, voilà, j'ai pas fini un petit bloc, mais ce que j'ai montré c'est facilement des armes. Alors l'USB, ça vient d'une personne, ça vient de plus, c'est un système-là, que vous connaissez certainement, que vous connaissez au quotidien, enfin vous connaissez vraiment les appareils qui utilisent l'USB. Il y a eu plusieurs versions, on va s'intéresser particulièrement à la première version. Enfin, vous connaissez les SP1, les SP1, les SP1, les SP2, les SP3, tout ce dont je vais parler en fait, c'est dans la première version. Voilà, c'était le milieu des années 90, et ça a été designé pour tout ce qui est communication, connexion et aussi transmettre du compte aux appareils. Alors l'USB, c'est une architecture qui est, euh, euh, qui, comment dire, qui, enfin, c'est archifié autour d'un autre, c'est à dire que vous allez avoir plein d'appareils qui vont se connecter sur un autre. Il peut y avoir jusqu'à, euh, 127 appareils qui se connectent sur un autre, tout simplement parce qu'en fait, euh, un paquet USB, quand il va être adressé à quelqu'un, l'adresse à laquelle il est adressé, c'est un champ de cette vitre, c'est pour ça qu'il ne faut avoir plus, euh, 127 appareils. C'est ce qu'on appelle une, euh, la tier-star technologie. C'est-à-dire que vous avez l'autre, euh, les, comment dire, les images ne sont pas forcément connectées à l'autre. Il peut y avoir des erreurs entre les deux. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui fait que vous avez plusieurs étoiles en réalité. Alors, ce que, euh, on va principalement, euh, se focaliser sur le, euh, le protocole en lui-même, et ignorer, euh, tout ce qui est, euh, en suite. Euh, tout ce qui est, euh, Cineo et Open. Parce que, euh, déjà, j'ai pas le temps, et puis de toute façon, je n'y en ai pas assez. Donc, euh, il y a des noms d'homères qui sont en bas. Alors, ce qu'il faut savoir, euh, dans l'USB, c'est que, euh, toutes les communications qui sont, euh, sur le bus, sont lissées par un CRC, un device, euh, peut envoyer une donnée à l'autre, c'est forcément l'autre qui va dire, « Eh, tiens, tu peux m'envoyer une donnée. » Donc, comme on peut le voir là, d'abord, l'autre va envoyer, à ce qu'on appelle un token packet, qui est un token packet in, pour dire, in, ça veut dire, normalement, il va y avoir des données qui vont entrer sur l'autre. Et donc, il envoie un device, euh, device qui, 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 qui veut, enfin, un device, il fait, « Eh tiens, tu peux m'envoyer des données. » Le device fait, « Ok, je t'emporte un paquet de données. » Et, euh, l'autre, euh, « Ok, c'est bon, je vais venir aujourd'hui. » Dans l'autre sens, l'autre, il m'envoyer des données à un device, il m'envoie un packet de device, « Eh, je veux t'envoyer des données. » Après, il m'envoie des données, device, lui dit s'il les alliant. Alors ça, c'est juste un cliché, c'est dans le cas où tout se passe bien, c'est dans le cas d'un certain type de paquet. Je reviendrai sur les différents types de transferts de données, donc, euh, juste après, et je vais d'abord vous parler de la configuration des, euh, des, des images USB. Alors, quand vous avez un device USB, en réalité, vous avez, euh, plein de choses qui peuvent se passer. Alors, par exemple, quand vous avez un device USB, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule fonctionnalité. Par exemple, il existe des claviers, quand vous avez dans la tête une souris intégrée, quand vous avez une seule prise d'une USB, quand vous branchez, vous avez les claviers et la souris. Donc, pour, euh, pour pouvoir, euh, gérer ce genre de cas, il y a ce qu'on appelle des descriptors, pour le zonar en réalité. Et vous voyez, le principal, c'est device descriptor, il y en a plein par appareil. Euh, et c'est à partir de lui que vous allez pouvoir, euh, accéder aux autres descriptors. Il y a, juste, euh, juste en dessous dans la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle les configuration descriptors. Alors, en théorie, enfin, en pratique même, vous pouvez en avoir plusieurs par device. euh, ça vous permet d'avoir, euh, comment dire, que votre appareil, que ça va avoir plusieurs configurations, et puis, ça va avoir plusieurs joueurs. En réalité, euh, généralement, vous en avez les personnes. Parce que, euh, tout ce qui est, euh, 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 enfin, comme on va voir, enfin, vous n'avez pas le temps d'autre, on va avoir plusieurs mises à part des cas particuliers, euh, puisque tout ce qui est, par exemple, clavier, tout ça, ça va se passer en dessous, ça va se passer en dessous, ça va se passer en dessous, la configuration. Donc, dans votre configuration, vous pouvez avoir, vous avez des interfaces. euh, les interfaces, c'est vraiment, euh, votre fonctionnalité. Par exemple, euh, un clavier, ça va utiliser une interface. Ce que je disais avec l'exemple du clavier de la souris, si vous avez un clavier de souris, il va falloir un clavier sur l'interface, et une souris sur votre interface. Euh, ce que je n'ai pas marqué ici aussi, c'est que vous pouvez avoir des configurations alternatives. euh, pour les interfaces, et pour chaque interface, vous pouvez aussi avoir des configurations alternatives. Euh, je ne l'ai pas dit parce que, euh, ça ne va pas nous être utile. Euh, dans le cas du clavier, et en plus, c'est professionnel, c'est relativement à la configuration, euh, à l'onfiguration des cryptes descriptors. Une configuration descriptor, quand vous voulez utiliser un device, vous avez besoin de dire, je veux peut-être une configuration descriptor. Euh, l'interface descriptor, si, si vous dites rien, de base, il va faire, il va faire, il va faire un base par défaut, donc c'est bon. Euh, à partir de ces interfaces, donc qui représentent une fonctionnalité, vous allez avoir des Z-Points. Les Z-Points, ça va être le moyen de communiquer avec votre fonctionnalité. Voilà. Donc voilà, quelques champs qui peuvent être intéressants dans ce que je viens de dire. Donc, euh, notamment dans un device descriptor, vous allez avoir les identifiants qu'on doit être produit. Donc, euh, généralement, quand vous faites, euh, quand vous, euh, vous avez un device, que c'est genre un clavier, il va être identifié par le vendeur, qui est un numéro attribué, en fait, par résiste de solidarisation visée. Donc, euh, tout le monde peut pas prendre un ordinateur numéro. Et le produit, je crois qu'un vendeur a un identifiant vendeur à la base, un identifiant produit donné moins vendeur. Et donc, euh, généralement, comme ça, chaque device a, euh, avec ce clavier-là, vous pouvez, euh, euh... et les manufacturants, produits, produits et issuels et members, ça va être un index dans un tableau donc dans un tableau string qui vous permet de récupérer le manufacturant et les issuels et les members pour pouvoir afficher les liens. Alors je vous parlais de la configuration, la configuration des secteurs Le moment ce qui va nous intéresser pour ce sujet-là, c'est surtout le nombre d'interplazes parce que comme on l'a vu dans la plupart des appareils, et nous particulièrement dans le cas, on l'a vu pour ces interplazes et secteurs, donc là ça va tout de suite beaucoup plus nous intéresser notamment, en fait, quand j'ai dit le device, vous avez vu device-place, device-place et autres comme je vous l'ai dit, il va y avoir plusieurs fonctionnalités dans un device, et qui peuvent être fournis par plusieurs interfaces c'est pour ça qu'il y a des devices, notamment le clavier, où en fait la classe, la seule place et le protocole va être donné au niveau de l'interface. Vous allez voir le nombre d'endpoints et l'internet settings, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure vous pouvez avoir plusieurs configurations dans l'interface. Les endpoints, comme vous savez, on va voir l'adresse de l'endpoint pour voir les données, la taille maximale de deux paquets qu'il va accepter, et en fait, le code de QSD, ça va être l'hôte qui va initier la communication, et notamment pour les claviers, on va voir qu'il y a un certain type de transfert, en fait, c'est tout simplement l'hôte va coller le clavier, c'est-à-dire toutes les 10 secondes, qui est précisée par justement ce champ qui est cet intervalle, en gros l'hôte va dire « Hey, est-ce que t'as des données pour moi ? » qui va coller le device. Donc il y a 4 types de transfert, il y a le contrôle qui est notamment utilisé pour tout ce qui est configuration du device quand vous le branchez, c'est-à-dire récupérer les informations éventuellement du CT pour CT de retour. Les interrupts, les interrupts qui garantissent une banque passante, c'est-à-dire que vous êtes garanti si vous faites un interrupt parce que votre device sera volé par l'autre, c'est-à-dire que l'autre il va forcément voler. Vous allez essayer de prononcer, c'est-à-dire qu'il y a une banque passante garantie. Mais au contraire de l'interrupt, on va voir en fait, il n'est pas garanti que le pack arrive, mais vous avez le bug, le bug transfert qui entre les deux. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque passante garantie, mais on est garanti que ça arrive. Alors par exemple, l'interrupt, c'est utilisé en cas du clavier. Isoproduce, c'est tout ce qui est caméra, vous allez donner un gros débit. Et le bug, ça peut être votre EUS, l'invasion d'un swap. Alors ça, c'est un schéma qui représente tous les cas possibles d'un intérieur de transfert INS, c'est-à-dire dans un cas où l'autre demande des données au device. Donc on va voir que d'abord, on va voir un paquet INS, on appelle un token paquette. le device va pouvoir dire, oui, tiens, voilà tes données. Ou alors, donc c'est DataX. NAC, c'est, j'ai pas de données. Et STOF, c'est, je suis en train de faire autre chose. Donc le data, où est-ce qu'on va voir le data ? Le data, c'est justement fait par un device. Et l'uncheck packet, c'est une fois que l'autre a récupéré les données, et si jamais il y a des Américurailles, je vais appeler sinon les DataX. Et ils reproducent en fait, s'il y a deux types de frais garanties d'arrêt, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de l'autre device, il n'appelait pas d'avoir reçu les données. Alors on va les données, puis voilà. Alors on va s'intéresser au module Main Interface Device. Donc c'est une classe d'appareils dans la spécification USB, qui en retrouve notamment tout ce qui est clavier, souris, game controller, et plein d'autres choses. En fait, on se concentre avec justement clavier, souris, game controller, c'est-à-dire en fait, dans le papier d'association, il y a 50 pages, je crois qu'il y a une quinzaine de devices qui sont énumérés avec des champs spécifiques. Donc notamment, vous avez essayé d'essayer de l'essayer de faire trop, ça n'a pas de lumière existé, et l'IKA instruments. mais l'IKA instruments, j'ai regardé, et c'est globalement tout ce qui est pour faire des ultrasons. Tout ce qui est appareil à l'ultrasons, ça définit des choses comme vous pouvez allumer, éteindre le micro, vous jouez, voilà. Alors, je vous parlais du report-deskixor, parce qu'en fait, il y a une plate-deskix device, mais maintenant, ça va, entre guillemets, standardiser les messages entre votre device et votre autre. Les messages ne sont pas standardisés en tant que tels. C'est-à-dire que chaque device va avoir ce qu'on appelle un report-deskixor. Et ce report-deskixor, c'est des données qui vont décrire justement, on va dire, en quelque sens, ce sont des commandes qui vont décrire comment vont être faits les messages. Par contre, c'est ces commandes-là qui sont standardisés par le papier, par le standard. Donc, comme je vous en parlais, le document 250 pages, c'est ce qu'on appelle les UsageTables. Et ça permet de standardiser les messages. Donc là, on va voir, en fait, c'est un report descriptor d'un papier. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir des namespaces. C'est ce qu'on appelle les UsagePaces. Ça définit, en fait. Ça veut dire qu'on va entrer dans ce namespace après tout le monde. À partir de là, on dépend de l'utilise dans quelle manière. Et globalement, en fait, ça va décrire les champs, les champs du message. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir notamment les LED. Donc on va voir qu'on en a 5 LED de 1 bit. Donc ça va être 5 bits dans le champ. On va voir aussi ce qui va nous intéresser, les modifiers. C'est tout ce qui est Control, Maj, Alt et compagnie. Donc ça va être 1 bit, record. Donc on va commencer par ça, les modifiers au début. Après, on aura les LED. Ce que je vous dis ici. Après, on va voir les touches normales. Juste là. Non. Ça, c'est du padding. Les touches normales, c'est ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir taper en même temps 6 touches. Et chaque touche prend un octet pour représenter le caractère que représente la touche. Et donc, en fait, ce que décrit cette chose-là. Comme j'ai dit, c'est keyboard. Par exemple, si on prend une souris, ça va être différent. Ce que décrit ce bout de données-là, ça va être tout simplement ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un octet, comme je vous l'ai dit, pour ce qui est touchant du player. Un octet pour les LED. Et six octets pour les touches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré le schéma. Tout ce qui est device descriptor et autres. Alors, pour définir mon clavier. Certains champs vont être à certaines... C'est-à-dire notamment le descriptor type. Donc, dans le device descriptor, descriptor type, ça veut dire que c'est un device. A partir de là, on va regarder la device class. La device class, ça veut dire que c'est définie. En fait, la classe va être définie dans l'interface, justement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, là, il va falloir trouver l'interface qui correspond à un HID. Donc, je vais mettre un test device. Au protocol, qui est un protocol utilisé pour... Qui est le protocol utilisé pour les devices HID. Et enfin, au device HID qui est un keyboard. Et pour ne pas comprenner, par exemple, à ce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, tout ça, je vous en parlais pour... Dans le but de faire un petit logger. Heu... En fait, c'est... Globalement, c'est simple de faire un petit logger. Une fois qu'on a compris le standard USB, Il y a plein de sites qui peuvent vous aider. Parce que le standard est assez indigeste. C'est-à-dire qu'en fait, il est même indigeste, Mais il y a, si je dis pas bêtise, 700 vages dans le standard. Mais il y a plein de choses qui sont inutiles. Il y a des distributions assez haut niveau. Donc, il n'y a pas vraiment à faire en fait. Donc, il y a deux parties où il faut qu'il vous garde. Il y a la partie qui récupère les données. Enfin, la partie qui récupère les données du clavier, Qu'on veut exprimer. Et la partie qui va, justement, Transférer ses données, Et où on va s'insérer entre les deux. Donc, ces deux parties-là. Normalement, on a juste l'étage des deux clavier. Les frappes de clavier. On peut soit les... Soit juste les garder dans une mémoire. Soit... Je sais pas si... Si on a une Borde avec du Wi-Fi, Et qu'on a un Wi-Fi à côté, On peut n'envoyer pas. Il y a plein de choses à l'acteur. Euh... Pour faire le sniffer, Le moyen que j'ai utilisé, C'est que j'ai utilisé l'USB. Donc, ça permettait de faire la possibilité de faire... Un module, Un kernel, C'est... C'est beaucoup plus facile. On va s'encarter avec ça. Euh... Et je l'ai utilisé avec... Euh... FI-USB. FI-USB, c'est... C'est pas vraiment un rapport. C'est une bibliothèque utilisée USB. Et qui permet de simplement... De simplifier énormément... Euh... Quand on dénumère... Enfin, il numérise un terrain. C'est-à-dire que... Normalement, il s'interface, Faut... Faire des choses un peu... Genre... Enfin, juste un peu... Pour y accéder, Faut trouver le bon internet setting. Faut... Faut... Faut vraiment tout traverser. Alors qu'avec l'USB, vous faites... File... File... Avec... Donner le champ et la valeur que vous voulez. Et c'est bon. Il vous renvoie... La liste des interfaces qui correspondent à... A ça. Donc c'est plutôt assez... Assez bien. Donc... Le valement... Euh... C'est... C'est assez simple. Il suffit de récupérer l'interface. Une fois qu'on a l'interface, il suffit d'écouter sur... l'end-point. Et euh... On écoute l'end-point, on écoute ce qui... Ce qui arrive sur l'end-point et on récupère... Euh... Le statut du clavier. Moi j'ai appelé l'exemple. Euh... Bon... Bon... Moi j'ai expérimenté avec... Enfin... Ça n'a pas vraiment le sens de l'interface. Parce que... Il suffit juste d'avoir une barre... On va dire... Euh... Euh... Par contre... Pour l'éducation du clavier... Ce que j'avais pas sur l'air... C'est que... Quand vous avez une... Un barre USB... Il est... Il va forcément se mettre en mode device. J'ai dit... Là le mode boost est mode device. Parce que généralement il est en mode boost. Il y a... Il y a un contrôleur bot. Il y a un switch USB derrière. Si vous avez plusieurs formes USB, c'est vraiment un switch... Un... Pardon... Un hub. Et euh... Et donc vous pouvez pas... Si vous êtes derrière... Vous pouvez juste pas vous mettre en mode device. Et j'ai... Et il y a un... Il y a un... Un... Il y a un... Des... Des... Des portes qui s'appellent... Des portes OTG. Des portes OTG. Qui permettent justement... De passer sur le mode device. Sur le mode boost. Mais alors... J'avais pas de... J'avais pas de... De bord avec un port OTG sur la main. Donc euh... Parfois j'avais euh... Ce qui est un... Une petite... Une petite... Une petite porte TI avec euh... Juste un micro-controller rare. Donc que j'avais acheté euh... De moi plus tôt. Et je me suis dit bon euh... La seule interface qui est là, c'est un port USB. Je me suis dit... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais voir ce que je vais utiliser. Enfin... C'est intéressant. Enfin... Il y a plein de GPU avec euh... On peut m'appeler de manière différente. Mais euh... Ce qui m'intéressait c'est qu'il utilisait de l'esprit. Et donc euh... Euh... Avec euh... Il y a une fournissance dédias qui permettent de faciliter quand même pas mal les choses. Et donc euh... Après il n'a pas eu euh... Un petit nom euh... Ce qu'on dit de l'esprit. C'est à dire... Avoir un report descriptor. Avoir euh... Toutes les euh... Toutes les euh... Toutes les configurations configurées. Enfin toutes les configurations et de l'esprit. Il fallait juste euh... Se faire passer pour un clavier. Et euh... Moi un bâton de l'esprit. C'est juste de... Quand on presse un des boutons. Parce qu'il y a des boutons. Quand on presse un des boutons. Ça va être plus grave. Euh... Donc par contre vous avez dit. C'est qu'en fait. Il alimente la communication. Très de bord. C'est à dire que... Il suffit juste de passer les... Entre guillemets. Il suffit juste de passer les... Des... Des packings. Très de bord. Et euh... Et aussi de faire revenir. Parce que c'est euh... Euh... C'est votre... Euh... C'est votre ordinaire qui va dire. Par exemple sur le clavier. Et ça fait des joueurs à une séduction. Donc ça fait vraiment les moches aussi. Euh... Et TI vraiment. Il... Il... Il faut faire assez... C'est la façon. Et donc ouais. Comme je lui disais. C'est le soft. Une porte. C'est l'autorité de l'obu. Et euh... Notamment il y a euh... Bah il y a des portes USB. Et aussi un port USB OTG. Donc il peut même passer un bon device. Donc euh... Est-ce que vous avez des questions ? Euh... Le web, il ne vient d'être sur mon feed-back. Donc en fait euh... Enfin... J'ai... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas une porte. J'ai plus de la porte. Mais euh... J'ai pas une porte. J'ai pas une porte. Euh... J'ai pas une porte. Ah oui ? Bon hein. Voilà. C'est le coup d'appeler. Je vais pouvoir en faire des. Mais j'ai pas une entreprise. On va en faire une sur le. La sheath du... C'est le max. Sous-titrage ST' 501